Les réseaux sociaux peuvent littéralement faire exploser votre business. Mais seulement si vous savez bien les utiliser parce qu'à l'inverse, ils peuvent aussi vous faire perdre beaucoup de temps. Et bien ça tombe bien puisque je vais dans cette vidéo vous montrer comment bien les utiliser de sorte à créer une audience qui achète et donc va propulser votre business. On va notamment à l'aide d'un tableau analyser les points forts et les points faibles de chaque plateforme. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout puisqu'elle risque de changer ta vision en termes de stratégie sur les réseaux sociaux. Il y a une première chose à comprendre c'est que chaque plateforme a ses propres caractéristiques. Par exemple vous n'allez pas utiliser TikTok de la même façon que YouTube pour votre business. Et pour établir une stratégie claire et efficace sur chaque plateforme, on va s'intéresser à trois caractéristiques. La première c'est l'acquisition. En gros on veut savoir si votre contenu se fait découvrir facilement sur la plateforme. La deuxième c'est la fidélisation parce que c'est bien beau qu'on vous découvre mais est-ce que les gens vont rester voir votre futur contenu. Et enfin la troisième c'est la conversion. Est-ce que l'audience qu'on a créé va acheter nos produits ? Parce que n'oubliez pas que vous êtes un entrepreneur, votre but n'est pas de créer la plus grande audience possible mais plutôt d'avoir une audience qualifiée de gens réellement intéressés par vos produits et donc qui va acheter. Finalement l'idée c'est que chaque réseau social a des points forts sur certaines de ses caractéristiques et c'est à partir de ce constat que vous allez devoir bâtir votre stratégie. Mais quoi qu'il arrive vous aurez nécessairement besoin de ces trois caractéristiques pour propulser votre business puisqu'on ne peut pas fidéliser une audience sans en avoir acquis une au préalable tout comme on ne peut pas vendre sans avoir fidélisé une audience. Du coup pour que vous, vous trouviez la stratégie idéale pour votre business on va s'intéresser aux trois plateformes du moment c'est à dire YouTube, Instagram et TikTok parce que oui TikTok peut également booster votre business contrairement à ce que beaucoup croient. On va du coup les comparer par rapport aux trois caractéristiques que je viens de vous donner. Je vais ensuite rapidement vous parler de la plateforme LinkedIn qui présente un gros avantage dont il serait dommage de se passer. Avant ça j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je vous partage les secrets et astuces qui m'ont permis d'obtenir 35 000 abonnés sur ma chaîne Clash 1 Max. Je vous apprends à créer une audience sur les réseaux et la monétiser, le lien est en description. Voici donc le fameux tableau ultra important à comprendre. Il regroupe donc les trois caractéristiques dont je vous parlais à savoir acquisition, fidélisation et conversion. On s'intéresse à TikTok, Instagram et YouTube, bien entendu les trois plateformes du moment. Je vous propose qu'on commence par l'acquisition. Je vais attribuer à chaque fois une note allant entre 1 et 5 étoiles. Et du coup TikTok en termes d'acquisition c'est juste incroyable, il n'y a pas mis en ce moment. C'est très très facile de se faire découvrir même lorsqu'on part de rien, qu'on a zéro abonné. C'est tout à fait possible de faire un TikTok, d'avoir zéro abonné et de faire directement un million de vues. Même si vous allez le voir après il y a d'autres inconvénients sur cette plateforme, d'autres gros inconvénients mais clairement en termes d'acquisition il y a également comme c'est relativement récent beaucoup moins d'offreurs c'est-à-dire de créateurs de contenu que de demandes, c'est-à-dire de gens qui veulent regarder du contenu. Donc le peu de créateurs se partagent beaucoup de vues. Puis bien entendu un TikTok c'est rapide, les gens en regardent beaucoup à la fois donc c'est assez facile de faire des vues. Ensuite on passe à Instagram. Alors Instagram c'est un petit peu moins bien même si récemment il y a les réels qui sont de plus en plus mis en avant. Ça a été copié un peu sur TikTok. Et clairement les réels c'est juste incroyable pour se faire connaître, c'est une excellente stratégie. Par contre le reste c'est pas forcément l'idéal pour se faire connaître, il y a mieux. Puis il n'y a encore pas si longtemps que ça, Instagram c'était vraiment juste un réseau social dans lesquels on discutait avec les gens qu'on connaissait, on partageait des photos. Il n'y avait pas grand chose pour se faire découvrir, ça a changé. Et puis les réels ont beaucoup d'avenir donc je vais mettre 3 étoiles. Enfin YouTube je mets également 3 étoiles parce que lorsqu'on commence ça va être super difficile de se faire connaître. En plus il y a quand même beaucoup de concurrence, c'est une plateforme qui est installée depuis longtemps. Par contre sur le long terme il y a moyen avec un bon référencement de faire des vues très longtemps. Et puis la différence de Instagram et TikTok c'est du contenu qui vit très longtemps. C'est à dire que quand vous le postez, mis à part votre communauté ça va faire très très peu de vues. Par contre ça peut faire des vues pendant des années après et ça c'est juste incroyable. Il y a un levier sur le long terme qui est juste dingue. Donc je vais mettre 3 étoiles. Ensuite on va passer à la fidélisation. Et là clairement il y a un gros problème au niveau de la fidélisation pour TikTok. Parce qu'en fait il y a énormément de gens qui s'abonnent mais ils n'en ont rien à faire de votre contenu. Et puis l'algorithme de TikTok n'est pas forcément conçu pour recommander du contenu auquel vous vous êtes abonné. Du coup la fidélisation est très faible. On se retrouve vite avec des dizaines de milliers d'abonnés. Mais des TikTok qui font 1000 ou 2000 vues. Même si quand ça buzz, ça buzz. Ça c'est le principe de TikTok. C'est que quand vous faites un buzz vous pouvez aller très très vite à un million de vues. Mais sinon si vous ne faites pas de buzz, si votre contenu n'est pas parfait ils ne vont même pas le montrer au reste de votre audience. Donc en termes de fidélisation ce n'est pas top du tout. Ensuite on a Instagram qui pour le coup je vais mettre encore une fois 3 étoiles. Parce que ce n'est pas mal du tout. La fidélisation n'est pas aussi bonne que sur YouTube vous allez voir. Il y a quand même les stories qui permettent de s'exprimer librement. Et puis qui sont plutôt bien vues par votre audience, par les gens qui se sont abonnés. Donc en fait quand quelqu'un s'abonne souvent il va au moins regarder quelques-unes de vos publications. Ce qui n'est pas le cas sur TikTok. La majorité des gens qui s'abonnent ne vont rien voir du reste de ce que vous allez publier. Donc franchement je vais mettre 3 étoiles. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure plateforme en termes de fidélisation. Parce que la durée d'attention des gens reste limitée. C'est rare que quelqu'un reste 10 minutes sur vos réels ou sur votre compte. Par contre sur YouTube c'est beaucoup mieux. Donc là clairement 5 étoiles sans hésiter. YouTube vous pouvez captiver des gens parfois pendant une demi-heure d'affilée. Il y a des gens qui font des vidéos d'une heure. On ne sait pas ce qui se fait le plus sur YouTube. Mais il y en a qui le font et qui arrivent à garder des gens 30-40 minutes voire une heure. Puis même sur une vidéo de 10 minutes on peut facilement garder quelqu'un 5 minutes. Donc on a le temps d'expliquer les choses aux gens, d'apporter de la valeur. Puis les gens qui s'abonnent ils voient forcément dans le fil abonnement vos vidéos. Et puis si elles sont bonnes, elles sont recommandées par la page d'accueil. Donc en termes de fidélisation c'est juste incroyable. Enfin la conversion. Parce que n'oubliez pas que votre objectif c'est de vendre. On cherche à utiliser les réseaux pour monter un business. Pas pour être influenceur. Encore une fois la conversion sur TikTok elle est dégueulasse. Franchement ce n'est pas du tout ça. D'abord parce que l'audience sur TikTok pour le moment est très jeune. Je pense que ça va changer avec le temps. Et qu'on aura de plus en plus de créateurs de contenu plus âgés. Qui vont venir apporter de la valeur. Mais pour le moment c'est très jeune. Donc en termes de conversion ce n'est pas ça du tout. Donc ce n'est pas vraiment génial. Ensuite on a Instagram encore une fois 3 étoiles. C'est une plateforme qui est plutôt constante comme vous le voyez. Elle n'a pas réellement de gros points forts. Par contre elle peut faire tout. Il y a des gens qui arrivent à monter quand même un business juste sur Instagram. Même si voilà c'est quand même quelques personnes seulement. C'est difficile de se passer de YouTube sur les réseaux. Mais ça reste quand même plutôt bien en termes de conversion. Il y a les stories qui nous permettent de faire du storytelling. De promouvoir nos offres. On peut mettre un lien en bio. Donc c'est plutôt pas si mal. Et YouTube encore une fois qui cartonne 4 étoiles pour la conversion. Je n'en ai pas mis 5. Parce que pour moi le meilleur moyen de convertir ça reste la newsletter. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est un excellent moyen pour convertir votre audience en client. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le sous-estiment. Pourtant il y a des tas d'entrepreneurs. Des tas d'études qui l'ont prouvé. Ça a converti juste extrêmement bien. Je peux vous le dire par expérience personnelle. Et puis du coup ça reste quand même très très bien. C'est lié à la fidélisation. Forcément si vous fidélisez votre audience. Le taux de conversion suivra. Donc franchement 4 étoiles c'est juste très très bien. Vous l'aurez compris certaines plateformes sont plus complètes que d'autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez en choisir qu'une seule. En fait il faut les rendre complémentaires. En exploitant uniquement les avantages de chacune d'entre elles. Voici d'ailleurs quelques conclusions qu'on peut tirer de ces tableaux. Qui sont essentielles à comprendre pour bien exploiter chacune des plateformes. Bon d'abord concernant TikTok. Je pense que vous l'aurez compris. Ça ne sert à rien de vendre directement sur TikTok. L'audience est beaucoup trop jeune. Peut-être que ça va changer avec le temps. Je suis même assez convaincu que ça va changer avec le temps. Et que l'audience va se vieillir. Mais pour le moment ça ne sert à rien. Par contre ce que vous pouvez faire. C'est de créer une grosse audience sur TikTok. Puisque ça vous pouvez le faire facilement. Et d'essayer d'en transférer une partie vers YouTube. Et puis depuis YouTube. Et bien clairement YouTube c'est une bien meilleure plateforme pour convertir. Donc ça peut être une bonne solution. Bon la deuxième conclusion qu'on peut tirer. C'est que YouTube reste la plateforme la plus stable et complète. Pour monter ou développer un business. Il y a d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont même pas présents en dehors de YouTube. Et qui arrivent à vivre uniquement de leur chaîne YouTube. Alors même s'il serait dommage de se passer des avantages des autres plateformes. Si vous deviez en garder qu'une seule. Et bien je vous recommanderais YouTube à 100%. Enfin Instagram est plutôt complet également. Même s'il persiste un problème. C'est que la durée d'attention des spectateurs reste très faible. On peut à la différence de YouTube. Très difficilement maintenir quelqu'un pendant 10 minutes d'affilée. Par contre il y a vraiment quelque chose à faire. Avec les réels ils vous permettent de vous faire découvrir facilement. Et de toucher une audience qui est tout de même plus âgée que celle de TikTok. Donc qui peut potentiellement plus acheter vos produits. Donc ça peut être super intéressant. D'autant plus que Adam Mosseri le patron d'Instagram. A décidé qu'ils allaient de plus en plus mettre en avant les réels. En gros ça va de plus en plus ressembler à TikTok. C'est donc intelligent de miser sur les réels dès maintenant. Alors que l'offre n'est encore pas trop élevée. Je vous avais dit que je vous parlerais également de LinkedIn. Qui est une excellente plateforme pour trouver des clients en B2B. Donc pour ceux qui ne savent pas le B2B. En gros c'est le business to business. Vous allez vendre des produits directement à des professionnels. Et souvent on peut facturer nos produits beaucoup plus chers. Que si on s'adressait à des particuliers. Parce que les entreprises ont d'une part beaucoup plus de moyens. Et puis elles sont beaucoup moins hésitantes. Avant de lâcher beaucoup d'argent pour une formation par exemple. Parce qu'elles ont plus conscience de la valeur. On a moins besoin d'éduquer le client. Encore une fois je vous rappelle que si vous voulez plus de conseils. Pour monter votre business en ligne à l'aide des réseaux sociaux. Vous avez ma newsletter gratuite en description. N'hésitez pas à me laisser votre email. Je vous partage tout un tas de secrets et d'astuces pour le faire. Puis je vous mets également juste ici une autre de mes vidéos. N'hésitez pas à aller la voir. L'algorithme vous la recommande. Pensez également au pouce bleu pour me soutenir. A très bientôt.